La sœur de Nefertiti et sa momie se trouvent actuellement conservée au musée égyptien sous le nom de Younger Lady. Une belle momie, une petite et belle momie, qui porte le nom de Younger Lady parce qu'on ne sait pas, jusqu'à maintenant, on ne sait pas son nom, c'est la jeune femme. On ne savait pas son nom vraiment, mais on a pu prouver qu'elle a épousé Akhenaten et ils ont eu leur fils tout en camant. Tout en camant, il était mort à cause de la malaria. Il avait 18 ans et à ce temps-là, il était attaqué par la malaria. En plus, une inflammation dans sa cuisse gauche, ce qui a mené à sa mort, selon les tests qui étaient faits sur sa momie. Tout en camant, on a prouvé que son père c'est Akhenaten, comme on a déjà dit. Alors, il y avait l'influence de l'art. Akhenaten, il avait une certaine art sous son règne. Comme il était attaché à sa mère, la reine Tihi, il était représenté avec des statues féminines qui le représentent avec un corps très féminin. Des cuisses et des jambes très larges, poitrines d'une femme, crâne allongée, pommettes faillantes et les yeux en forme d'amande. Ça, vous allez remarquer dans les statues d'Akhenaten, le père de Tout en camant. Tout en camant, au début de son règne, il était fidèle au culte de son père, qui était tout à fait différent des autres. Et même chose aussi pour l'art, l'école artistique qui était unique, qui était tout à fait différent des autres. Et il était représenté dans les statues qui datent des premières années de son règne, toujours avec des statues féminines, avec un corps un peu féminin. Et au début de son règne, il était appelé Tout en catant, comme son père, où se trouve le nom du dieu Atan dans les noms. Toujours vous trouvez Akhenaten, là où il y a le nom d'Atan. Tout en catant, là où il y a le nom d'Atan. Mais quelques années plus tard, il était obligé par les prêtres d'Aman, le dieu suprême à ce temps-là, de retourner de nouveau au culte d'Aman. Ce qui a changé son nom, il est devenu Tout en camant, le nom que vous connaissez tous. Au musée égyptien, vous avez trouvé toute la collection de Tout en camant. Vous allez trouver aussi les catafalques qui étaient trouvés, emboîtés les uns à l'intérieur des autres, dans la chambre funéraire, dans la tombe de Tout en camant. Et vous allez aussi trouver les deux cercueils, pas les trois. Deux seulement. Le moyen, qui est en bois plaqué des feuilles d'or, incrusté de pierres précieuses et semi-précieuses. Et vous trouvez aussi le plus petit qui abritait la momie, qui pèse 111 kg en heure massif. Tandis que le grand cercueil, on l'a laissé dans la tombe, dans la vallée des rois. La momie, ça a été traité et actuellement, elle se trouve conservée dans un musée à Luxor. Au musée égyptien, il y a une salle des momies payantes. Il faut un ticket supplémentaire de 100 livres égyptiens par personne, 60 pour les enfants. Et avec le ticket, vous pouvez visiter en fait deux salles, pas une seule. Une salle qui renferme 11 momies en bon état, parmi lesquelles il y a la momie de Ramsès II, qui était un peu grande, avec les cheveux roux. La momie a conservé les cheveux d'origine. Et avec le même ticket, vous pouvez visiter la deuxième salle aussi, qui renferme des momies pour des Ramsès et des Toutmousis aussi. Et parmi les momies les plus connues, il y a la mère de Toutankhamon, une momie connue sous le nom de Younger Lady, comme on a déjà dit. Sous-titrage ST' 501